vous êtes en train de lutter contre un satan qui n'est pas chez toi et puis satan ne fera pas l'honneur de venir chez toi toi tu es qui ? satan a mis un petit démon de jalousie chez toi et toi tu es assez grand pour satan satan s'intéresse satan 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 va venir chez toi pour faire quoi ? il a mis un petit démon il y a longtemps et tu te bats avec ça non vous vous vantez satan 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 tu le connais où ? non je vous pose la question vous prenez satan là tu l'as déjà vu on va voir le premier niveau de combat victorieux la chair par une image simplement premier niveau de combat victorieux la croix de jésus est aussi ma croix mon vieil homme a été crucifié Romain si c'est tout quand j'ai saisi ça discipliner son corps devient facile tu vois la projection tout à l'heure on va donner aux pasteurs il y en a suffisamment je vais vous donner ces tableaux là aux différents pasteurs et enfin le troisième niveau c'est vivre par l'esprit et la foi regarde celui qui est assis au milieu il est soucieux il est chrétien mais regarde comment il est tourmenté il a été crucifié mais il ne sait pas comment vivre la vie la puissance de la résurrection il ne connaît pas ça il est joli pris mais à la fin il tient sa tête il est dans la défaite il part enseigner des gens lui il est dans la défaite du coup au moment où il a la révélation et quand il a la révélation parce que ça vient par quoi par la vie de l'esprit et la foi quand les deux sont combinés il rentre dans la victoire et tu vois maintenant il m'a dans la victoire ça c'est le premier tableau c'est le premier résumé de ce que je viens de dire sur la chaire maintenant combat spirituel contre le monde contre le monde bon déjà tu n'es pas vainqueur ici là comment tu vas faire c'est toi qui amène l'hypocrisie on fait semblant qu'on est vainqueur alors qu'on n'est pas vainqueur mais Satan sait qu'on n'est pas vainqueur Dieu sait qu'on n'est pas vainqueur et toi tu sais que tu n'es pas vainqueur et tu sais que tu n'es plus un problème c'est pas ta chère seulement le monde tu vas découvrir deuxième niveau de combat c'est le monde je suis en lutte avec moi-même et je découvre que le monde lui-même le monde c'est quoi ? c'est l'ensemble de tout ce qui est là autour de toi spirituel et économiquement sur le plan social sur tout tout professionnel le monde toi tu es en train de lutter et ton atmosphère aussi lutte contre toi et une lutte à deux niveaux maintenant ah mais comment tu vas faire ? la vie chrétienne frère c'est pas des choses c'est pas des actions, des activités c'est pas les séminaires c'est pas les conférences non regarde le monde le monde est autour de toi Jésus dit dans Jean 17 je vous ai laissé dans le monde vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde et le monde vous est le monde vous est si le monde vous aime vous devenez pas chrétien le monde vous aime et n'essayez pas de vous faire aimer par le monde sinon vous voulez en train de faire des compromis mon frère le monde a haït Jésus il a haït Paul il a haït tout le monde et si toi tu vois que Jésus dit je vous laisse dans le monde vous aurez des tribulations dans le monde là vous ne pouvez pas échapper il n'est pas à l'église pour tout le monde je n'ai pas de pensée il me prenait le courage j'ai vaincu si j'ai vaincu vous marchez dans ma victoire par rapport au monde comment on a fait pour le péché on dit on est mort au péché mais Dieu dit pour le monde aussi celui qui est mort au monde au péché il est mort au choix du monde aussi mais nous ne voulons pas nous appuyer sur cela nous sommes en train de lutter nous sommes toujours séparés la croix nous suit partout quand Jésus a dit porter votre croix dans les évangiles les gens n'ont pas compris ils sont allés inventer des morceaux de croix pour mettre sur leur cou on ne parle pas de ça quand la croix va venir Jésus est en train de parler du futur quand la croix va venir quand vous allez réaliser que vous êtes mort crucifié avec Christ à la croix donc votre vie là est dirigée toujours liée à la croix en ce moment la victoire sur le péché est possible la victoire sur le monde est possible par le monde vous est et le monde a plusieurs choses pour essayer de vous vaincre les deux premiers là ce sont les partenaires de Satan qu'on va voir au troisième élément si tu n'as pas gagné ces deux là tu ne veux pas vaincre Satan tu te trompes toi-même tu vas le vaincre comment ? tu vas le vaincre comment ? comment on va vaincre ? puisque la Bible dit dans 1 Jean 2,15 comme ça on prend 1 Jean 2,15 va d'abord à la fin on va revenir ne me pointe le monde vous voyez le mot ? quand vous lisez la Bible et vous voyez le français ne me pointe le monde laissez ça allez juste chercher votre dictionnaire grec bon si vous ne connaissez pas le grec vous laissez ça ne fait rien un grec français bon cherchez pour savoir quel est le mot qu'on utilise ne me pointe le monde ne me pointe le monde ne me pointe le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est point en lui il y a les deux mots amour qui apparaissent si toi tu ne connais pas le sens réel pourquoi c'est utilisé ? comment tu veux comprendre ? on te dit ne me pointe le monde l'amour du Père est là de quel amour on parle ? c'est deux amours antagonistes ne me pointe le monde ne me pointe le monde comment je vais faire pour ne pas aimer le monde ? on te parle de l'amour du Père l'amour du Père c'est l'amour du Père qui te permet de ne pas aimer le monde c'est pas le jeu de la prière n'aime pas le monde pourquoi ? le monde est composé de quoi ? dit la suite du verset avant qu'il devienne à l'amour du Père dans le monde là la combattue de la chair la combattue des yeux et l'orgueil de la vie voici ne vient pas du Père mais vient du monde regarde ce passage là regarde ta vie les trois éléments combattue les yeux reviens la chair et l'orgueil de la vie c'est ça qu'il a utilisé pour vaincre Adam c'est ça qu'il a utilisé pour vaincre tous les hommes de l'ancien testament c'est ça qu'il a utilisé pour aller contre Jésus il n'a pas pu et c'est ça qu'il l'utilise contre toi c'est ça qu'il a utilisé pour vaincre s'il voit que tu as pu vaincre le combat contre la chair il présente le monde et il a fait tellement aujourd'hui le monde que les chrétiens aiment tellement le monde qu'ils ne copient plus Jésus ils copient le monde qu'il a utilisé 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 le monde tout est il a copié le monde tout est l'église aujourd'hui est semblable au monde tu ne peux pas dire le contraire dis non vous avez pris tous vos manières de faire là où est-ce que le monde vous voulez parler de l'excellence vous avez pris l'excellence là où le leadership là vous avez pris ça où c'est pas le monde tout ce que vous dites là vous avez copié ça où dans la Bible dans le monde le monde rit de vous le monde rit de vous et vous dites de venir chez vous ce que vous voulez faire l'excellence là nous on est mieux en excellent plus que vous on est mieux il faut garder votre identité il faut qu'on sache qui vous êtes vous voulez ressembler au monde vous voulez que quand une vedette une star du monde vous voit qu'il vous salue en disant s'il vous fait ça vous êtes vous êtes cuit vous êtes mort le monde le monde le monde regardez si on n'est pas habillé comme le monde on est pas on dit à l'église mais qui vous a dit que dans l'église on doit être en veste cravate et tout qui vous a dit ça où est l'excellence dans ça là excellent une queue de cheval à votre cou vous êtes excellent c'est ça l'excellence je ne parle pas des absolus pour attirer votre attention je n'ai pas dit pas porter veste éclair parfois je taquine un peu c'est pas pour ça mais je veux dire ne mettez pas l'accent sur les choses que le monde croit que c'est la je suis en contact avec eux moi j'ai quand un homme est sur la scène je regarde pas je vais chez lui à la maison je le vois en tant qu'homme maintenant à la maison c'est ça que j'ai fait quand je vois un président il fait un discours je l'applaudis je vais chez lui à la maison monsieur le président asseyez-vous ah 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 quoi ah quoi faut prier pour moi ah ah je prie pas vous voulez imiter des gens qui sont dans la défaite et c'est vous les champions c'est vous les vainqueurs non vous voulez les imiter vous voulez qu'ils fassent quoi je n'ai jamais eu du complet avec un président ni un premier ministre ni personne je sais qui je suis je n'ai même pas non j'ai dit ils me suivent actuellement ils me suivent ils m'entendent c'est pas mon problème là quel est le problème ? quel est mon problème ? vous croyez que l'habillement fait l'excellence ? c'est votre vie votre vie votre vie vous passez dans votre quartier quand le gars du quartier vous voit il n'aime pas chrétien quand il voit il vient il vous salue c'est ça mais quand les gens du quartier vont de haut ils ne sont pas mieux que nous c'est que l'excellence ils ne sont pas mieux que nous au service et ils voient toi aussi tu voles non mais je comprends la vie chrétienne je ne comprends pas pourquoi vous avez diminué les standards de la vie chrétienne ? vous l'avez diminué, diminué, diminué jusqu'à ce niveau là on dit l'amour du monde n'aime pas le monde toi tu ne sais pas savoir quel est le verbe que Dieu a utilisé c'est quel verbe ? c'est la même chose avec Jésus dit à Pierre m'aimes-tu ? Pierre dit je t'aime mais celui qui lit en français là-bas croit que c'est pas vrai Jésus a dit est-ce que tu mets Agapao ? avec l'amour de Dieu Pierre répond en disant je te fileo amour inférieur Jésus dit une deuxième fois est-ce que tu mets Agapao ? Pierre répond encore je te fileo Jésus dit bon je vais descendre à ton niveau comme toi tu es dans le filéo je vais descendre à ce niveau j'ai dit la troisième fois est-ce que tu mets filéo ? Pierre de lui ne sait même pas quand vous lisez là on dit n'aimez point le monde on parle de l'amour du Père mais de quel amour on parle ? c'est quel amour ? il faut chercher à savoir n'aimez point le monde c'est l'amour du Père qui permet d'aimer le monde de dominer mais cet amour est où ? il n'est pas allons dans Romains 5-5 Romains 5-5 Romains 5-5 regardons or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu l'amour qui qui fait que tu n'aimes pas le monde et la convoitise des choses de ce monde là c'est l'amour de Dieu c'est l'amour du Père est répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné pendant des années j'ai lutté avec l'amour je veux aimer les gens mais je sentimentalisais les gens mais ça ne marchait, ça ne passait pas parfois je fais semblant d'aimer les gens mais ça ne passe pas un jour je suis allé j'ai posé un acte envers quelqu'un la personne a mal donc je t'ai dit moi je te fais du bien et tu me rends le mal donc je vais te montrer ça au moment où je rentre dans ma voiture le Saint-Esprit m'a arrêté il dit retourne dans ta chambre va ouvrir Romain 12 je suis resté sur mes genoux ouvrir Romain 12 là et ensuite dans Romain 13 il dit l'amour couvre tout l'amour ne fait point du mal il dit mais c'est quel amour tu es quel est cet amour là il dit mais va voir dans Romain 5 il dit quand le Saint-Esprit est venu en vous il est venu avec toute la nature de Christ c'est pour quand tu vois Galates 5 19 et tu vois Galates 5 22 maintenant le fruit de l'Esprit on ne le cultive pas les gens disent il faut cultiver on ne cultive pas le fruit de l'Esprit il est lié à l'Esprit votre esprit régénéré par le Saint-Esprit parce que l'amour du Père répand dans votre coeur par le Saint-Esprit mais vous ne développez pas votre communion avec le Saint-Esprit c'est pas automatique ce sont ceux qui développent leur communion avec le Saint-Esprit qui vont commencer à voir le fruit de l'Esprit venir c'est en ce moment que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que l'amour du Père pour ne pas aimer le monde c'est pour quand les gens du monde nous voient dire mais votre religion est trop difficile et vous voulez vous vanté avec ça vous n'avez pas compris les gens du monde chez vous là c'est trop dur on ne boit pas on ne croque pas et vous voulez vous vanté que oui c'est pas ça non c'est parce que l'amour du Père a été répandu à moi par le Saint-Esprit qui fait que ces choses là je ne les pratique pas et tu comprends c'est l'amour qui vint le monde l'amour du Père qui vint le monde c'est pas par les jeunes et la prière le monde est autour de toi partout au service partout le monde et son système est autour de toi partout tu vas le vaincre comment c'est en vivant par l'amour de Dieu qu'au service quand on te ré l'amour de Dieu se manifeste pas par des sentiments non c'est l'amour de Dieu quand on ment sur toi c'est l'amour de Dieu qui qui fait que tu pardonnes à la personne c'est pas dans 1, 41, 13, 4, 8 là on dit l'amour pardonne l'amour excuse tout mais c'est que l'amour c'est pas l'amour phileo c'est pas l'amour d'une femme avec son mari non c'est pas l'amour d'une maman avec son fils non l'amour de 1, 41, 13, 4 à 8 là c'est cet amour l'amour de Dieu là c'est lui qui excuse tout qui croit tout qui pardonne tout c'est lui seul n'essayez pas d'inventer le pardon aucun d'entre nous ne peut pardonner sans l'amour mais si tu sais pas que tu as l'amour tout le temps tu es blessé quand je m'en vais en Europe là tout le temps tout le monde me dit on est blessé vous vous êtes trop blessés hein quel est ce peuple de blessés là mon mari m'a blessé ma femme m'a blessé mon grand-père m'a blessé tout le monde vous êtes des blessés des blessés de guerre comme ça on va les ramasser vous tout le monde est blessé les enfants sont blessés dépression les mamans sont blessés dépression les maris sont blessés dépression c'est quelle histoire et puis ils sont chrétiens blessés blessés vous êtes blessés par qui vous avez dit ça ça fait bien de dire bon les blessés n'ont qu'à venir on va les guérir tu vas les guérir avec quoi tu es un médecin même médecin n'a tu bien les guérir n'inventez pas des choses qui ne marchent pas de montre lui va lui montrer que l'amour est en lui tant qu'il va pas développer sa commune avec le saint-esprit il sera tout le temps blessé tu ne peux rien faire pour lui montre lui que le saint-esprit est en lui en elle pas les gens veulent est-ce que par la prière d'un pasteur tu peux guérir le coeur brisé de quelqu'un qui veut pas pardonner hein professeur tu peux le faire tu veux guérir le quelqu'un par la prière le coeur blessé à sourire pour là regarde ton propre coeur qui est comme tu dis il est blessé là tu t'es imposé t'aimer tu t'es guérir si ça marche pas pour toi ça marche pas pour les autres l'amour l'amour a été répandu dans nos coeurs il a été répandu et c'est cet amour là qui fait des merveilles il dit qu'il n'échoue pas il ne faillit pas il couvre tous les péchés c'est cet amour là qui te permet de vaincre le monde et d'avancer et regardons cette image là mais cet amour là vient d'où ? de la croix regardons bien deuxième niveau de combat en image en image s'il vous plaît contre le monde voilà le centre encore c'est la croix tout est basé sur la croix si vous laissez la croix de côté vous voulez vivre une vie chrétienne sans la croix c'est pourquoi il dit portez votre croix c'est ça que ça veut dire là c'est à dire soyez conscient que vous êtes un homme crucifié un homme mort qui est vivant en Dieu en qui le Saint Esprit est c'est comme ça qu'on vit mort au monde mort au péché mais vivant pour Dieu c'est ça porter sa croix regardez-le le monde vous attaque partout vous voyez les flèches bleues là mais si vous êtes en Christ vous êtes mort vous êtes mort au péché mort avec Christ là vous êtes mort au monde il a beau vous attaquer il ne peut pas vaincre la croix puis la croix a été l'instrument de victoire de Dieu surtout l'orgueil de la vie vous attaque le monde économique vous attaque la convoitie des yeux est là le monde social est là tout ce monde là vous attaque mais il vient trouver en vous quoi l'amour du Père qui a été manifesté par la croix l'amour du Père manifesté par la croix tu comprends j'ai compris ça en 1984 je me débattais je jeûnais je priais je partais faire des veillées dans les maisons abandonnées la nuit je priais sur les montagnes et les collines tout ou partout mais défaite parce que Dieu m'a révélé ça il dit mais votre vie chrétienne là vous croyez que je vous ai sauvé et je vous dis maintenant débrouillez-vous débrouillez-vous c'est ça votre vie chrétienne vous pouvez vous débrouiller sans moi il dit non ce que j'ai fait vous êtes à moi je vous ai placé à moi vous avez été crucifié avec moi afin que je vienne vivre en vous tu n'as pas lu Galate 220 je dis j'ai lu mais que tu comprends là crucifié avec mon fils et c'est mon fils ressuscité là qui par le Saint-Esprit vit en toi mais vous voulez vivre une vie chrétienne sans moi vous voulez faire des choses sans moi il dit allez-y allez-y troisième niveau on va s'arrêter là c'est l'introduction troisième niveau ce que vous aimez là c'est les démons là c'est Satan là on va voir qu'est-ce que le combat la spirituelle dans ça aussi tu n'as pas eu de victoire contre la chair tu n'as pas de victoire contre le monde toi-même la déduction tu vas voir les victoires contre Satan commun Satan tu ne le vois pas toi-même tu vois ta propre chair tu n'arres pas à contrôler tu vois le monde tu n'arres pas à contrôler comment toi tu peux contrôler Satan il faut quitter dans ça là quitte dans ça tu vois le contenu comment Satan n'est pas partout toi tu lui contes quelqu'un qui n'est pas chez toi est-ce que Satan donc vous rendez Satan omniprésent alors vous le rendez omniprésent c'est vous qui l'avez besoin là il est partout est-ce que Satan est partout mais pourquoi vous faites comme s'il est partout Satan il est à New Delhi il n'est ni à Paris ni à Ouara Satan a mis en place un network un réseau et ça veut dire que c'est le réseau qu'il agit vous êtes en train de lutter contre un Satan qui n'est pas chez toi et puis Satan ne te fera pas l'honneur de venir chez toi toi c'est qui ? Satan a mis un petit démon de jalousie chez toi et tu vois toi tu es assez grand pour Satan Satan s'intéresse Satan va venir chez toi pour faire quoi ? il a mis un petit démon il y a longtemps et tu te bats avec ça tu ne te dis pas vous vantez Satan Satan tu le connais où ? Satan tu ne le connais pas non je vous pose la question vous parlez de Satan là tu l'as déjà vu où ? tu es son secrétaire particulier ? Tout comme tu es né, tu es devenu chrétien, tu n'entends pas tout le monde parle de Satan, tu ne le vérifies même pas. Satan n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient. Vous voulez lever, vous le glorifiez. Satan ici, Satan ici, mon ami. C'est toi qui l'as créé. Isaac, il l'a créé. Non, c'est-à-dire que les gens de l'épaule-là, ils ne parlent pas de lui, il n'y a pas de combat. Vous ne vous basez pas sur ce que Jésus a fait, Colossien 2,15. Colossien 2,15. Vous ne vous basez pas sur ça. Tout commence par là. Tant que tu n'as pas compris, Colossien 2,15. Mon frère, il dit, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant, en triomphant d'elle par la croix. Jésus a triomphé. Vous, vous allez triomphé comment ? Vous rentrez dans le triomphe de Jésus. Il n'y a pas une autre victoire que la victoire de Jésus. Vous vantez que vous pouvez vaincre le Satan. Quel est cet orgueil-là ? Il y a quelqu'un ici qui peut vaincre Satan. Si Jésus ne l'a pas vaincu. Quel est cet orgueil-là ? Tu vas te livrer à Satan, il va te blesser. Tous ceux qui ont fait cela, je les ai vus plus tard, 15 ans. En France, là, on était nombreux. Il, tout le temps, il dit, Hey, j'ai pas peur de Satan, hein. Mais je vous dis une chose. Vous ne pouvez pas l'attaquer comme ça. Vous ne vous appuyez pas sur l'œuvre de Christ. Les jours qui vont vous donner une raclée, vous allez vous rappeler toute votre vie. Regardez comment il a vaincu Adam et Ève. Des gens sans péché, sans péché. Et vous, vous voulez jouer avec lui. Toi, un péché chronique, sauvé par grâce. Il est parti, il a Adam et Ève, sans péché. Il n'y a pas de combattance, rien. Regardez quelle approche il a faite. Quelle stratégie et quelle tactique. Pour leur retirer tout ce que Dieu leur avait donné. Les trois éléments qu'on boitit les yeux. La chair et l'orgueur de la vie. Il a utilisé les trois éléments, là. Pour avoir Ève et Adam. Il a laissé Élie. Qui a ridiculisé ses prophètes de Baal. Il a laissé Élie. Il les a ridiculisés. Il les a fait tuer. Tout le monde dit Élie, le prophète. Élie est parti s'asseoir chez lui le lendemain matin. Il était en train de raconter ses oeuvres. Satan a fait venir simplement ses démons dans un simple envoyé. Le monsieur rentre au moment où il est en train de parler aux gens. Il pointe Élie du doigt. Si demain, ta tête reste sur ton cou. Dis Jézabel. Élie dit, ça n'est assez. Trop c'est trop. Je vais mourir. Non, Élie, tu peux m'en dire ça. Tu ne t'es pas préparé. Non, tu ne connais pas. Ah bon, Élie. Élie. Pour le renvoyer du ciel, c'est le chef de l'armée de Dieu, Michel, qui est rentré en scène pour vaincre et s'attendre. Pour le renvoyer. Et vous jouez avec lui comme ça. Vous n'êtes pas protégé. Vous n'êtes pas couvert. Et vous luttez avec lui. Comme ça. Comme ça. Satan m'aime, Satan m'aime. On va le terrasser. On va l'écraser. Depuis que vous écrasez Satan dans vos églises, Montrez-moi sa tête et puis ses oreilles. Il y a des chants qu'il ne faut pas chanter. Écraser, écraser. On a tous chanté ça. Satan est écrasé. Quand tu arrives à la maison, tu vas te trouver qu'il t'a déjà écrasé. Pas chanter des chants pour chanter. Pas chanter des chants pour chanter. Pas chanter des chants pour chanter. Un christianisme artificiel comme ça. On a inventé des chants. Ça fait bien. On vient donner un peu de force aux gens à l'église. L'église n'est pas là pour... On donne des drogues pour remonter les chrétiens. Qu'est-ce qu'on te dit avec Satan ? Utilisons les termes biblés avec Satan. Utilisons ça. Jésus, c'est Jésus qui a vaincu Satan. Qu'est-ce que Jésus me demande moi ? Jacques 4, verset 7. Écoutez ce que Jésus me demande avec Satan. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fira loin de vous. C'est fini. Regarde. Toi, tu te soumets à Dieu comment ? En te soumettant à sa parole ? On se soumet à quelqu'un commun. Le lieutenant se soumet au capitaine à travers quoi ? Son grain de sa parole. Dieu dit, soumets-toi à moi. À travers ma parole. Et utilise cette parole-là pour résister à Satan. Il fuit loin de toi. Utilisez les verbes que Dieu a utilisés. N'utilisez pas les choses que vous avez lues dans les livres. 1 Pierre, 5, 8 et 9. Regardons là-bas aussi. Qu'est-ce que nous devons faire ? Soyez sobres. Veillez. Ici, on te dit que Satan est en train de faire quelque chose. Votre adversaire, le diable. Écoutez-moi. Il rôde comme un lion régissant. Cherchant qui il va dévorer. Et qu'est-ce qu'on vous dit à vous ? Résistez-lui. Avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frais dans le monde entier. Ou tu vois, on te dit de faire combat contre Satan. Ton Seigneur Jésus a résisté à Satan. Il l'a dépouillé à la croix. Sa vie personnelle là, il a résisté à Satan en se soumettant au Père. Il s'est soumis au Père en disant il l'est écrit. Il a utilisé la parole pour résister à Satan. Et Satan s'est enfoui. Et vous, vous voulez inventer d'autres doctrines ? Vous voulez vaincre Satan ? Il y a quelqu'un qui a dit à tuer Satan ? Vous avez dit à tuer Satan ? On te montre les choses simples. Vous ne voulez pas. Regardez. Tu as entendu ces termes dans l'Ancien Testament ? Ces termes-là ? Jamais. Personne ne peut résister à Satan dans l'Ancien Testament. Personne. Avec le sang des boucles des taureaux. Personne. Pour terminer, lisons Ephésiens 6. Verset 10. Ces armes qu'on nous donne pour le combat-là. Regardons ces armes-là. Et nous avons remplacé les maux qui sont là-bas encore avec nos propres maux. Ephésiens 6, verset 10. À partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. On te dit d'abord, avant d'attaquer Satan-là, c'est ça. Fortifie-toi dans le Seigneur. Et par sa force qu'on appelle le Saint-Esprit. Maintenant, la suite. Revêtez-vous. Les gens aiment ça. De toutes les armes de Dieu. Regardez les mots qui sont utilisés. N'allez pas utiliser d'autres mots à la place d'autres mots. C'est pour faire quoi ? Pour tenir ferme contre les rues du diable. Pas pour vaincre le diable. On te parle tout le temps de résister. C'est ça qu'on te dit ? Toutes les armes de Dieu pour faire quoi ? Tenir ferme contre les rues du diable. N'est-ce pas pour vaincre le diable ? Le diable est vaincu. C'est pour que dans l'Apocalypse 12, verset 11, on dit qu'ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'aïeau. Et maintenant, par leur manière de parler ce que Dieu a fait. revenons à Ephésiens 6. Tenez ferme. Tant que tu seras sur la terre-là, tu ne peux vaincre Satan. Il est déjà vaincu. Mais il dit qu'il rôle, il rôle, il rôle, il rôle. Il ne se fatigue pas. Il veut te détruire. On le verra demain. Les trois verbes voler, détruire, égorger. Ça veut dire quoi ? En termes spirituels. Tenez ferme contre les rues du diable. Et, car nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang. On dit lutter. Mais contre les dominations. Mais attends, il ne faut pas aller prendre ce verset-là, sortir de son contexte. Et maintenant, tu as des démons partout. Tu inventes des démons de cigarette. Donc, ça veut dire que toi, tu as créé de nouveaux démons. S'il y a des démons de cigarette. Alors que Dieu ne les a pas créés. C'est toi qui les a créés. Si tu es créateur de démons, tu es chef démon. dans une église à Chicago aux Etats-Unis. En tant que j'ai cherché. Dans les années où je cherchais comment combattre et finir avec Satan. Je voulais être un des spécialistes de finisseur de Satan. D'abord, Satan a failli me finir à Chicago. Je suis arrivé en plein janvier. J'ai pris un petit motel parce que c'est le gars qui était connu dans le monde pour les démons. Il avait tout le temps de nom de démons. Et comme nous pratiquons la délivrance à outrance à l'époque, il dit je m'en vais à Chicago. J'ai pris un motel à côté là. Mais comme il y avait la neige, j'ai appelé un taxi pour aller à l'église à 9h du matin. Il n'ouvre pas à 9h. Le taximan m'a déposé et je suis allé pour ouvrir la porte de l'église là. J'ai trouvé que la porte était fermée. Satan voulait finir avec moi. En une minute, mes oreilles. Si j'avais fait deux minutes, j'ai perdu mes oreilles, mes doigts et tout. Tu as vu? Moi qui voulais aller apprendre à finir avec lui, il a failli finir avec moi en Chicago. Heureusement, Dieu a permis au taximan de s'arrêter. Comme il a vu que la porte n'est pas ouverte, il s'est arrêté. Quand au moment où mes oreilles c'est devenu sec, je me suis tourné, je l'ai vu, j'ai couru, je suis rentré, il m'a dit qu'il m'a attendu, il savait que je ne comprends pas. Il me suis allé au motel là. Heureusement que j'avais appris que si à ça, il ne faut pas mettre l'eau chaude, sinon tu vas perdre tes oreilles. Je me suis assis tranquillement du qu'à ce que le sang circule encore. Et maintenant, je suis venu à 10 heures, on a ouvert, le gars était assis et on était là. Il y avait des seaux partout. Il faut que les démons sortent aujourd'hui. Chacun avait son seau. On a mis les seaux là devant nous. Après, il distribut des chingoms, chacun mange chingoms pour que l'odeur des démons sortent et tout cela. Écoutez-moi, on était assis, il a commencé à parler. Maintenant, il nous dit, le temps de la délivrance est arrivé. Préparez-vous, vous allez vomir les démons. quand il a commencé à prier, il dit, maintenant, toussé, mon frère, je regarde à ma gauche, à ma droite, les quiches sortaient ici. Les jambons sortaient ici. Dernièrement, moi, j'ai mangé, j'ai mangé, comment on appelle, les croissants là, mon frère, moi, c'est croissant qui sort. On dit, toussé encore, les démons sont en train de sortir. On a vidé notre ventre, qu'est-ce que les démons vont sortir encore? Je regarde mon voisin, je regarde à gauche, à droite. Quel démons comme ça? quand on a fini là, mon frère, on marchait comme les zombies. il avait fait des livres de tous les noms des démons, des sous-démons, des sous-sous-sous-démons. C'est-ce qu'ils vont vomir là, ça va tuer tout le monde. C'est-ce qu'ils vont vomir là, ça va tuer tout le monde. Parce que les africains mangent là, s'ils vomissent ça là. Parce que notre vie vont vomir, certains vont faire diarrhée, donc la plus. C'est là que j'ai compris. C'est là que j'ai compris. Ah, donc nous pouvons manipuler déjà. Un gars y'a si, tout le monde vomit. Tout le monde vomit. Toute une église, une grande église, tout le monde vomit seulement. Vomit, vomit, vomit. Et on dit c'est démon. Il a dépouillé. On dit Satan rôde. Cherchant qui va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. En vous soumettant à la parole. La parole de Dieu. C'est pourquoi les armes qui sont ici là. Aucune des armes n'est pour vaincre Satan. Aucune des armes. Il revient à Ephésiens 6. Tu inventes des choses. Et il revient là. Nous n'avons pas l'été contre la chair, le sang, mais contre les dominations, etc. Bon, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. On te dit plus haut tenir ferme après avoir tout surmonté. On te dit maintenant résister au mauvais jour. Dans le mauvais jour. On te parle de résister. parce que tu es positionné et tu dois garder ta position. Satan, Satan, Adam et Eve n'ont pas résisté. Et c'est pourquoi j'ai eu des problèmes. Dieu vous dit de résister. Ça veut dire que Dieu vous a positionné dans une armée. Quand vous avez la position avantageuse, l'ennemi essaie de vous faire, il vous pilonne pour que vous perdez votre position. nous sommes positionnés en Christ. Dans les lieux célestes. Au-dessus de toutes les dominations. Satan pilonne nos pensées. C'est pourquoi les armes que nous avons sont des armes de la pensée. Ils comptent les raisonnements contre tout. Allons, vous donner la fin des versets. Tenez donc ferme. Regardez bien. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Tenez donc toutes les armes que vous voulez utiliser là. Ce n'est pas pour vaincre Satan. C'est pour tenir ferme. Vous voulez vaincre Satan avec les armes, on dit de tenir ferme. On dit et y'a vous rien de la vérité. Pourquoi ? Parce que Satan ment. Vous devez dire la vérité. Vous résistez ou bençon et Satan ne s'attend pas à la vérité. simplement. C'est ça la victoire là. Manifesté. Et y'a vous rien et la vérité pour ceinture. Satan est un menteur. On vous l'a dit, il est le père du mensonge. Il vient vous attaquer par le mensonge. Dites-tu la vérité ? Vous compliquez ça. Ce n'est pas fini ? Revêtez la curate de la justice. Parce que Satan est un accusateur. Il vous accuse en vous disant c'est ça ou c'est là. Montrez-lui la curate de la justice. Montrez-lui que vous êtes justifiés par la résurrection de Christ et que vous êtes devenus même la justice de Dieu en Christ. 2 Corinthiens 5, 21. Montrez-lui que Romains 8, 1, verset 2 qu'il n'y a pas de condamnation en ceux qui sont en Christ. Montrez-lui ça quand il vous accuse. On n'a pas dit de vainque Satan. On dit de le résister. Tenez-le donc ferme. Troisième arme. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de Père. Vous avez la paix. Satan vient vous troubler. Le prince de Père est en vous. Résistez à Satan le troubleur avec le prince de Père. C'est en vous. C'est quel combat vous voulez mener ? Quel combat ? Quel est le combat là ? C'est l'orgueil là qui veut tomber. Vous voulez vaincre c'est quel Satan ? On dit de chasser les démons. Les démons n'y a pas de combat on dit de les chasser. Chasser les démons c'est un combat aussi. Chasser les démons c'est un combat aussi. Satan lui-même. Regardez l'évangile de Père. Ensuite regarde par-dessus le bouclet de la foi parce que pourquoi ? Il envoie les traits enflammés du doute de l'incrédulité de la peur. Ça c'est les traits enflammés du malin. Il les envoie contre toi. Le bouclet de la foi est là pour éteindre ça. Vous voulez tu veux vaincre Satan ou ? Tu veux vaincre ou ? Continuons. Qu'est-ce qui du salut ? Qu'est-ce qui du salut ? Le salut ici c'est son zoo. Ce n'est pas pour aller au ciel. C'est pour protéger tes pensées. Pour que tu n'aies pas de traumatisme crânien il attaque tes pensées tes pensées jour et nuit tes pensées pensées impures pensées mensongères il a tout mais il vient trouver quoi ? Le casque du salut sur toi. Simplement Ensuite l'épée de l'esprit tient la parole de Dieu. Jésus a dit Satan est venu il a parlé Jésus dit il est écrit ce que ton Seigneur a fait toi tu veux faire plus que ça l'épée de l'esprit il est écrit Satan a attaqué trois fois Jésus dit il est écrit Satan a dit si c'est écrit là je vais changer Dieu a dit Jésus a dit Dieu a dit aussi l'écriture la parole parlait il a utilisé les deux pour attaquer Jésus Jésus a utilisé les deux il dit il s'est éloigné il s'est éloigné vous voulez utiliser autre chose je ne sais pas bon ok si vous avez des victoires dans ça bon ok ça ne vient pas de la Bible ne croyez pas que vous avez vaincu Satan il vous a trompé il vous a trompé la suite la suite regardez tout ça maintenant vous allez voir la place de la prière maintenant quand il y a ces armes là il dit faites en tout temps par l'esprit on n'a pas d'aller prier on dit par l'esprit on dit par l'esprit on dit par l'esprit les prières dirigées par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications toutes sortes de prières et de supplications mais dirigées par l'esprit veillent à cela avec une entière une entière persévérance et prient pour tous les saints dans tout ça là je vais m'arrêter là ça c'est l'introduction on n'a pas vu encore la combinaison terrible de la foi de l'amour et des choses contre les desseins de Satan on n'a pas vu l'évangile l'évangile du présent la différence entre suivre Jésus et être conduit par le Saint-Esprit les gens utilisent les termes de l'Ancien Testament dans l'Ancien Testament Dieu est au dehors on suit Dieu à travers la colonne de feuille on suivait Jésus dans le Nouveau Testament on ne suit pas Dieu on est conduit par Dieu vous voulez suivre Jésus vous voulez suivre Dieu on devra ça demain après demain c'est ça qui vous crée des problèmes on suivait Jésus Jésus dit suis-moi il dit à Pierre suis-moi qui est ici là vous prenez des termes comme ça là vous allez suivre Jésus où le mot suivre c'est par rapport à tout ce qui est physique et manifesté maintenant Jésus dit quand il terminait sa vie sur terre il dit quelqu'un d'autre viendra il est avec vous actuellement il sera en vous et son rôle est de vous conduire les termes changent si c'est faux va prendre ta concordance va prendre ton dictionnaire si tu vois le mot suivre Dieu de acte jusque dans l'Apocalypse tu viens me dire je ne suis plus pasteur je vais dire vérifier avant toi ne t'en fais pas toi tu vas suivre les gens utilisent ces mots on va suivre Dieu toi tu vas suivre Dieu on suit Dieu tu es où il est où on dit conduit ce sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit qui sont les fils et l'Esprit témoin à notre esprit on ne suit pas Dieu tu suis Dieu comment il y a plein de termes que nous avons modifiés et ça ne marche pas je vous parle par rapport à la Bible et je vous parle avec toutes les tournées que j'ai faites dans le monde il y a les 15 dernières années c'est pourquoi je viens vous parler aujourd'hui on a un évangile qui semble marcher ça ne marche pas on vous vend des recettes on nous vend des recettes les recettes il n'y a pas de recettes dans la Bible il n'y a pas de recettes vous n'êtes pas lié à Jésus vous voulez vivre une vie chrétienne sans Jésus vous n'avez pas enlevé Jésus vous avez vu comment il a dit qu'il est la vie qu'il est le chemin qu'il est la vérité il dit qu'il est la résurrection et il a dit que sans lui vous ne pouvez rien faire et vous vous inventez une vie chrétienne avec vos églises on va faire ça on va faire ça on va faire ça il n'y a pas Jésus là-dedans il n'y a pas Jésus là-dedans et vous voulez réussir ok allez bon courage bon courage courage on va prier pour terminer excellent Père merci pour ta grâce merci pour ta parole de vie merci pour ta parole d'amour merci pour ta parole d'éclairage nous voulons réellement nous asseoir et examiner ça comme les bériens nous voulons regarder exactement et voir si ce qui a été dit est biblique et est réel il n'y a pas un autre moyen de contourner la croix du calvaire la croix du calvaire est l'essence de la vie chrétienne elle nous suit tous les jours face au péché face au monde face à Satan nous n'avons qu'une seule réponse la croix ce que Jésus a fait il a versé son sang il a donné sa vie et par la puissance de la résurrection Père de grâce nous voulons revenir simplement à la parole que ton nom soit béni que ton nom soit élevé que tu nous conduis cette nuit là tu conduis chacun pour arriver à bon port dans sa maison soit béni et soit exalté au nom de Jésus j'ai été youlé à Sous-titrage Société Radio-Canada